Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour cette vidéo de présentation et liste de CC que j'utilise pour mon challenge du Lord and Lady et que vous m'avez demandé tellement de fois ! Déjà je m'excuse du retard, mais je ne m'attendais pas du tout à un tel succès, et donc le temps de lister et de retrouver certains CC, j'en trouvais d'autres, et donc ça fut un peu plus long. Pour cette vidéo, j'ai voulu mettre en place des petites scénettes où vous voyez les sims in-game avec les CC justement in-game. Pour que vous vous y retrouviez correctement dans cette vidéo et dans le listing, j'ai catégorisé tous les personnages étant fermiers et artisans, qui sont sensiblement la même chose. Du coup, comme vous pouvez le voir, vous voyez des F, des H, des E et des B apparaître, et à chaque fois un numéro. Le numéro correspondra bien sûr à la tenue qui est présentée, donc F pour femme, H pour homme, E pour enfant et B pour bambin. Une fois que le CC que vous avez repéré et qu'il vous plaît, et bien simplement que vous releviez la catégorie et le... Bah juste, la lettre et le numéro qui lui est attribué, et vous pourrez voir dans le commentaire épinglé de cette vidéo, le listing avec tous les liens. J'ai préféré présenter comme ça, parce que ça me paraissait un peu compliqué de toujours devoir décrire la tenue, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et que comme ça, au moins, si vous vous posez la question de savoir dans quelle catégorie vous devez mettre cette tenue, est-ce que c'est plus du seigneur, est-ce que c'est plus du bourgeois, est-ce que c'est quoi ? Et bien moi, comme ça, j'ai été catégorisé comme ceci. Après, vous pouvez faire à votre convenance, mais vous pouvez aussi suivre ce que j'ai fait dans cette vidéo. Il y a des liens qui vont regrouper le vêtement, qui soit pour toutes les catégories d'âge des Sims, puisque ce soit adulte, adolescent ou enfant, voire bambin. Du coup, le lien sera le même à chaque fois, mais ils sont tous retrouvables sur Internet sans problème. Évidemment, aussi, les vêtements que vous voyez dans la vidéo sont en plusieurs coloris. Mais d'après les règles que j'ai données, j'ai préféré respecter mes propres règles, c'est-à-dire donner des tons un peu beige, marron, les plus sombres on va dire possibles, puisque dans la catégorie fermier et artisan, c'était de coutume d'avoir des vêtements non colorés. Pour ce qui est des décors, évidemment, ce sont ceux de mon challenge Lord & Lady. Du coup, je vous mettrai aussi les liens pour télécharger l'auberge dans laquelle on est actuellement avec cette famille, mais aussi maintenant la place du village, et après, vous pourrez voir aussi la chapelle du village. Normalement, les liens que vous avez dans les commentaires et que je vous ai donnés sont assez directs, c'est-à-dire que vous voyez le download, vous cliquez dessus et vous pouvez l'enregistrer directement. Normalement, nous n'avons pas de problème, en tout cas pas de souci, que j'ai eu moi au téléchargement. Si j'ai galéré à prendre un CC sur un site, je ne voulais pas proposer. Nous arrivons donc à la catégorie bourgeois et noble. Au niveau du style, on est déjà beaucoup plus coloré, et les vêtements sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus beaux, des draperies, des ornements, des... Voilà, il y a plein de choses, des broderies, et c'est vraiment beaucoup plus riche, et donc forcément plus somptueux. Pareil, maintenant, dans la catégorie, si un vêtement vous plaît, il suffit de prendre la lettre et le numéro, et vous repartez dans le commentaire épergulé. J'ai trouvé aussi des chapeaux absolument adorables pour cette catégorie. Ils sont bien sûr listés. Il y en a un sans le fleur, il y en a un avec des fleurs, il y en a un autre qui n'est pas dans la vidéo, mais que le lien est quand même mis, où il y a beaucoup de fleurs. Malheureusement, les bambins sont ceux qui le sont moins le bien lotis dans cette catégorie, en tout cas, des nobles, je n'ai que deux tenues. Heureusement, il y a plusieurs coloris disponibles. Pour le décor de cette maison, c'est juste, en fait, une coquille vide. Il n'y a qu'une pièce ou deux de faite dans cette maison, mais par contre, le jardin est très arboré. Peut-être que je vous la proposerai, si j'ai envie de la construire et de la finir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous mettrai. Je vous ferai une petite vidéo de visite de cette très très jolie maison. Sous-titrage ST' 501 ... On arrive maintenant à la catégorie seigneur, donc forcément la catégorie la plus huppée de cette challenge, où là, franchement, les habitudes de vie et les vêtements se ressentent vraiment dans la richesse, et encore, nous ne sommes pas dans la royauté, donc j'ai dû quand même me contenter de choses qui sentent vraiment le luxe, mais pas trop non plus ! Il y a de très très beaux vêtements comme ces robes qui sont accessibles en enfant et en adulte. Et ce qui est bien dans la catégorie seigneur, comme celle des nobles et des bourgeois, c'est que les couleurs, toutes les couleurs sont acceptées ! Pareil pour les bambins dans cette catégorie, je n'ai trouvé qu'une seule tenue pour chaque, donc au moins une petite fille et un petit garçon, heureusement plusieurs couleurs sont disponibles ! de la catégorie à la catégorie, et du nez plus la catégorie à la catégorie ! Lehu avait une froid de... C'est pas quelque chose de débat, de la catégorie, mais je ne ai ai qui s'intitent pas à la catégorie ! C'est dans la catégorie ! J'espère en tout cas que ce petit format de vidéo vous aura plu depuis le temps que vous la tentiez. J'espère vraiment qu'elle vous plaira et que vous vous sentirez satisfait de tous ces essais et de la présentation. J'ai quand même bossé pas mal dessus, donc vraiment j'espère qu'elle vous plaira. Moi je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé, n'hésitez pas du coup à la partager si vous voulez donner du contenu médiéval, un petit peu, renaissance, tout ça, à vos amis, à vous abonner, à mettre un com, à like, tout ça, tout ça, et me soutenez en regardant une pub sur Youtube. Moi je vous embrasserai fort et je vous retrouve très bientôt sur le challenge Lord & Lady. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501